Elle a chanté pour James Bond en mars 2006, ôtée au Grand Théâtre de Québec en compagnie de l'Orchestre symphonique de Québec. Elle a un sourire éclatant à l'image de son talent. Depuis 2003, elle est l'idole des Canadiens et des Canadiennes, mais surtout des gens de Sainte-Julienne. Devine qui met la toque. Vous l'avez sûrement deviné, Audrey de Montigny avec nous à Devine qui met la toque. Bonjour Audrey. Bonjour. Et merci d'accepter l'invitation. C'est un grand plaisir. C'est la première fois pour toi une expérience culinaire à la télé? Absolument. Ça va bien se passer. Oui. Alors tu nous fais un plat que t'affectionne particulièrement, un plat santé, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un wok oriental avec un sauté de légumes et bon poulet, crevettes, donc c'est très santé. Puis, oh non, j'adore ça manger ça. C'est un de mes plats favoris. Ça, c'est l'affaire en plus. Ça fait que ça va bien avec moi. Oui, ça va bien avec moi aussi, ça tombe bien. Parfait. Alors, on a déjà fait cuire les légumes pour les besoins de... Chouffleurs, brocolis. OK. Puis... Là, disons que pendant que je vais peut-être pouvoir les égoutter, on va procéder tout de suite à la première étape? Oui, les poids mangent tout. Euh, non, on va y aller tout de suite avec les crevettes. Oui? Oui, 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 oui. OK, alors on va allumer le... Les crevettes et les poids mangent tout ensemble parce que ça, c'est un peu moins long. Est-ce que tu mets un peu d'huile d'olive? Oui, un petit peu. OK, je te laisse aller. Puis moi, je vais rincer si tu veux... Des légumes? Oui. Parce qu'à la fin, on met vraiment tout dans le... Ici, dans le wok, puis on fait ressauter. Donc ça, on les a fait blanchir un petit peu. Ils sont un petit peu encore croustillants. Oui. Puis après ça, on va les faire revenir... Puis tu as mis un peu de sel dans l'eau? Oui, un petit peu de sel dans l'eau. Des fois, il faut tricher un peu avec la télé. Oui. Bon, je fais du bruit. On voit tous les ingrédients ici, mais ça, ça ne va pas dans la recette. Non, ça ne va pas dans la recette. Mais ça, c'est la recette... C'est la recette de ton bonheur. Voilà. Oui, mon dernier album qui est sorti le 26 septembre dernier. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ça parce que j'ai co-écrit des chansons, j'en ai co-composé aussi. J'ai pris le temps nécessaire pour offrir à mes fans un produit que j'étais très, très fière. Et puis, il y a toutes les chansons aussi. Tu veux dire qu'il y a des paroles, des textes qui sont signées d'Audrey. Oui, exactement. Comme une, entre autres, Savoir. Il y a la chanson Savoir, oui, qui est sur l'adoption de ma mère. Tous les textes sont vraiment... J'ai apporté beaucoup d'idées, puis je veux m'initier tranquillement. Je ne veux pas m'improviser auteure, compositeur, interprète. Je veux apprendre à bien faire les choses. Et puis, j'ai eu des gens qui m'ont permis, justement, d'y aller. Mais ça, l'adoption, c'est un des sujets qu'on a abordé très peu, je pense, dans les textes. Oui, très peu. Puis, il y en a tellement dans mon entourage. Puis, des gens aussi qui n'ont pas la chance, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui font recours à l'adoption, des gens qui ont été adoptés. Oui. L'histoire de ma mère, c'est tellement fantastique. Ça va peut-être être la future chanson au thème des retrouvailles de Claire Lamarche. Bien, peut-être. Pourquoi pas. C'est une bonne idée. Bon, je vais y aller avec ça. Je vais essayer de débouillanter personne. Bon, je pense que ce n'est pas assez chaud. Bon. OK. Est-ce qu'on est au maximum? Non, c'est ça. Regarde, peut-être qu'on va continuer ici, mais je vais quand même ouvrir celui-là. Je pense que c'est un peu plus rapide. Ce n'est pas toujours comme à la maison. Non, oui. Donc, est-ce que ton emploi du temps te permet de cuisiner à la maison? Oui, mais j'aime ça, mais j'aime beaucoup cuisiner avec ma mère. Et puis, j'apprends beaucoup de ma mère. Ma soeur cuisine beaucoup plus. Moi, je commence à cuisiner tranquillement, mais j'aime ça. J'aime ça quand les gens trouvent que c'est bon. Donc, tu sais, des fois, je reçois, bon, de la visite chez moi, où je m'en vais super avec mes parents. Puis, je cuisine, puis que les gens apprécient. C'est comme ma grand-mère. Quand on va manger chez eux, puis qu'elle me fait des desserts, puis tout ça, puis qu'on adore ça. Qu'est-ce qu'il y avait du ton des grands-parents qui disaient, il faut avoir son homme par le ventre, là? C'est bon. Tu ne peux pas en voiture. Oui, oui, oui. C'est ça. Ah, bien, la cuisine, c'est une bonne façon, quand on le fait entre amis aussi, de jaser. C'est une rencontre. C'est comme une activité. Puis, en famille, ça va venir bientôt. Tu veux des enfants? Bien, pas mon Dieu. C'est tellement cool dans mes projets. Mon petit bébé, il est là, là. Il est là, mon bébé. Mais non, c'est sûr que, bon, la famille, c'est une chose qui… c'est des valeurs qui sont en moi, mais pas pour tout ça. Non, c'est dans des projets. Chaque chose en son temps. Es-tu en amour? Ah, bien, ça, je suis en amour avec la musique. C'est la première étape. On n'est pas moyen. Ah, on fait de la cuisine, ou non? Parce qu'il fait ses nuits. Pardon? Parce qu'il fait ses nuits. Oui, 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 il n'est pas super, il va bien. Il est tranquille. Ah, ça commence à roser un petit peu, on voit que ça… Non, 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 juste qu'ils deviennent rosés, roses, un petit peu, qu'ils soient prêtes. Oui, en fait, qu'ils soient prêtes. Puis après ça, on les met un petit peu de côté, on apporte les poids-mange-tout, on met des graines de sésame, qui donnent un petit côté… OK. Un petit côté… plus croustillant, puis ça met de la vie, je trouve. C'est comme des petits noirs. Oui, exotique. Alors, on a un petit peu de poulet qui est déjà cuit. Mais est-ce que tu l'aurais pu le prendre cru aussi? Quand il est très vert, va une… Tu le prends cuit normalement? Oui, oui, je le prends cuit, oui, oui. OK. Sinon, je me prends des poitrines de poulet, je les coupe, je les fais revenir comme les crevettes. D'accord. Le poivron, je peux commencer tout de suite à le couper, c'est en lamelles, en petites langues? Oui, oui, on y va en langues. L'oignon, on va essayer de ne pas pleurer trop, trop. OK. On a quelques branches de céleri. Tu y vas à l'œil, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on dit deux comme ça, trois? Oui, c'est en masse. Deux, trois. Je vais passer ça à l'eau. Sur ton album, Audrey, on retrouve quel genre de musique, tes inspirations en fait? Mes inspirations, c'est très soul, R&B, j'adore beaucoup le gospel, puis j'aime beaucoup la musique rythmée, et j'ai mon percussionniste, Alan, il apporte beaucoup de couleurs aussi dans les spectacles. Et puis, tout ce qui est djembé, du drum, la batterie, j'adore ça, les percussions. Fait qu'on en retrouve beaucoup sur l'album et dans les spectacles, donc ça bouge, ça bouge pas mal. OK. Parce que les gens, des fois, qui m'ont pas vu en spectacle s'attendent à un spectacle qui a beaucoup de balades, puis très, très tranquille. Mais savoir, c'est une balade, mais c'est une chanson que, bon, on écoute la chanson, bien sûr pour la musique, mais celle-ci tout particulièrement, c'est vraiment pour le message. Exact. Toutes les chansons qui se retrouvent sur l'album, ils ont tous un message qui est propre à moi-même. Puis ta mère, elle a trouvé ça comment, cette chanson-là? Elle était flattée, elle était vraiment flattée, elle l'a vraiment appréciée, puis c'est sa chanson favorite. Alors, pour le dire aux téléspectateurs, en fait, c'est que ta mère a été adoptée, puis elle l'avait comme appris d'une façon particulière, puis c'est un peu ça que tu regardes. Elle a fait des recherches pour retrouver sa mère biologique, puis elle l'a retrouvée quatre mois avant qu'elle décède, quatre, cinq mois. Mais elle a eu la chance de la connaître. C'est une chance, c'est nous, oui. Oui, 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 absolument. Mais c'est une très belle histoire, puis j'avais envie d'en faire une chanson. Les autres thèmes qu'on retrouve sur l'album? Ah, ça parle, écoute, il y a, bon, le titre de l'album, c'est Si l'amour existe, mais l'amour existe dans tous ses sens. Pas seulement l'amour chum blonde, tu as l'amour de mé-cuisiner, l'amour du travail, l'amour de la famille. L'amour de la vie. L'amour de la vie, ben oui. L'amour des poivrons rouges. Des poivrons rouges, oui, je n'ai pas commencé à pleurer avant. Non, mais c'est bien. Mais là, le petit liquide qui est là, il faudrait l'enlever? Ben, on va laisser agir encore. Ben, ça va s'évaporer. Oui, il fait chaud. Peut-être qu'il fait chaud parce que j'ai peur de rater mon coup. Ben non, ça va bien aller. On va couper les bouts ratés au montage. OK, c'est bon ma intéressante, OK. Bon, est-ce que tu en veux davantage de poivrons? C'est parfait comme ça. OK. Et puis le céleri, on le coupe en petits morceaux? En petits morceaux comme ça. OK, je vais enlever les petits bouts ici. Tu habites dans la région depuis toujours, toi? Oui, dans l'Anne-au-dière. Puis tes parents aussi étaient originaires du coin? Oui, de l'Anne-au-dière. Et puis quand tu as à te promener dans le coin, mettons une balade en vélo ou te promener ou un lieu à visiter… Oui, j'habite dans une ambiance de vacances. Chez mes parents, c'est tellement… c'est tranquille, on est dans le bois, il y a les chevreuils qui viennent manger en arrière dans la cour, on a plein d'animaux. Fait que c'est… on décroche bien. Tu sais, des fois avec le stress, puis tout ça, ça fait du bien de revenir chez nous puis de relaxer. C'est un arbre de paix. Et voilà. Mais s'il y avait des endroits touristiques, disons, à conseiller aux gens qui visitent le coin… Moi, j'ai un arbre Aska, qui est un arbre d'une, qui est dans l'Anne-au-dière aussi. Ma soeur a travaillé là et puis c'est fantastique, il y a plein de jeux dans le bois. On se promène d'arbre en arbre. Oui, d'arbre en arbre, c'est ça. C'est ça, il y a plein d'activités, puis t'es au milieu de la nature, c'est fantastique. Si tu veux bien, Audrey, on va s'arrêter le temps d'une courte pause, puis on revient tout de suite après avec… peut-être qu'on va avoir trouvé une solution pour nos petits liquides à crevettes. Merci. Nous sommes de retour, donc pendant la pause, les crevettes ont terminé de cuire. Oui, ils sont prêts. Oui, alors peut-être les… on va les mettre… On laisse la chèvre ici, juste à côté. Bon. Un petit peu. Après ça, on met les légumes. Ceux qu'on a fait cuire… ah non, ceux qu'on va faire sauter. Oui, exactement. OK. Puis le poulet, bon, il est déjà cuit, donc il va réchauffer un petit peu avec les légumes. OK. Là, les oignons, est-ce que c'est trop gros, ça? Ou c'est correct? Oui, il faudrait les couper un petit peu. OK. On dépêche, on va l'avoir. Non, c'est correct. C'est pas ça. Non, 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 c'est correct. Oui. Est-ce que tu as assez d'oignons aussi? Oui. Tu n'as pas pleuré, finalement? Non, pas du tout, mais j'ai des verres de contact, donc peut-être que ça aide un peu. Ah. Il y a peut-être un truc de grand-mère pour nous empêcher de pleurer, hein, pour m'allumer une chandelle, je pense. Je ne savais pas. Moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de faire éplucher mon chum, l'oignon. C'est bon. Oui, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Dans la pause, tu as triché un peu. Je pense que tu en as mis un petit peu de les crevettes. Oui, dans les crevettes. C'est ça. Mais moi, celui d'une recette, là, comme ça. À l'alette. Oui, à l'alette. Non, j'aime pas ça. Il faut que je mette ma petite touche comme ça. Tantôt, je me suis dit, les crevettes, je vais en mettre un petit peu. Elle a mis sa petite touche pendant la pause. C'est une sauce à sauter. Normalement, tu utilises la sauce Maggi. La sauce Maggi, oui. Là, on a China Sun. Oui. On va en mettre un petit peu dans les légumes tout de suite. Oui. Ben oui. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Ça va partout et ça donne un bon petit goût. Ça va donner un petit goût aussi au poulet. On y va à l'œil. Oui. Au pif. Juste un petit peu. C'est ça, au pif. Bon. Ça commence à sentir, ben oui. Oui, ça commence. Puis avec les crevettes. Ça, on va avoir les vermisseurs qu'on va faire cuire. Oui, à la fin, fin, fin. Parce que ça, ça prend quoi? Deux, trois minutes. OK. C'est tout. Bon. Ça, c'est pour moi, OK? Puis là, on fait déguster ça aux gens. Oui, en bas. Là, on disait avant la pause, arbre en arbre. Arbre rasca, tu disais? Oui, arbre rasca. Et c'est à randune. Aradune, oui. Il n'y a pas une chute aussi dans ce coin-là? Une chute? Oui, il y a les chutes. Il y a beaucoup de choses à randune, bon, pour le touriste. Mais moi, ma soeur a travaillé à l'arbre rasca et puis j'ai peur des hauteurs. Puis quand je suis allée là-bas, là, j'avais tellement peur. Parce que c'est haut dans les arbres, mais il y a plein de jeux qu'on peut faire. Il y a la corde à Tarzan aussi. C'est sécuritaire. C'est très sécuritaire. C'est pour ça que je n'ai pas eu peur. OK. Alors, tu as vaincu ton vertige. J'ai vaincu mon vertige. Moi, j'aime ça pousser le challenge, de dire, bon, OK, j'ai une phobie pour ça, bien, j'y vais, je l'affronte. Oui, bien, je pense que ça se voit comme ça, l'adrénaline. Oui, bien, oui. Pousser au maximum. Oui, bien, oui. Avant chaque spectacle. Je pense que ça vient de ton père aussi, on l'a vu un peu tantôt. Il y en a en avant dedans. Oui. Oui, oui, il y en a dedans. Ce qu'on fait avec ça, c'est-tu la fin? Ça, on fait ça avec les poids-mange-tout. OK. De quoi je veux même? Bien, les poids-mange-tout, on les fait après ça? Oui, 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 oui. Ça, on va mettre ça avec les crevettes. OK. On va laisser reposer ça, on va faire les poids-mange-tout. À la fin de tout, là, on mélange puis on... On pourrait mettre dans une assiette de service, là. Oui, c'est ça. Là, je pense que c'est en masse. Oui, si c'est en masse. Oui. Parce que le poulet était déjà cuit. Ça fait que c'est juste question de réchauffer un petit peu. OK. Peut-être le piment. Tu veux-tu mettre un petit peu d'huile d'olée? Oui, parce que je trouve que ça te laisse sec. À l'œil? Oui, à l'œil. C'est vrai que c'est un œil? Ah! C'est un œil de l'œil. Ça commence à se sentir bon, hein? Chaque fois qu'il y a un chanteur ou une chanteuse qui devient populaire dans un village, souvent on nomme un restaurant... Non, est-ce qu'il y a-t-il la poutine Audrey, à Dessane Julienne ou quelque chose de même? Non, il n'y a pas de poutine Audrey. J'étais là à Gatineau récemment, puis j'ai vu sur la route qu'il y avait chez Audrey, c'était des poutines hot-d'oeufs. J'ai trouvé ça le fun. Mais dans mon village, non. Non. Pas encore. Il y a des pizzas de Montigny? Non. Bon, peut-être éventuellement. On va partir sur là. Mes parents vont peut-être ouvrir. OK. Ça, c'est beau. On laisse ça avec les crevettes à côté. Bon. Là, il va avec les poids manchoux. On va rajouter un petit peu d'huile. Oui, à vos ordres. Oui. Capitaine. OK. Il va vraiment à l'oeil. On dirait deux cuillères à soupe, mais en fait... À peu près ça. À peu près ça. Alors, ça, c'est bon. Un petit peu de graines de sésame. Oui, parce qu'elles vont griller. Ça brûle? Bien oui. Oui, oui, oui. C'est bon. J'ai un ami qui est chef cuisinier, qui m'a montré les trucs pour faire revenir dans une poêle comme ça. OK. Ça te tente-tu d'essayer? Bien, certainement. Comme ça. Là, il faut que ça ressemble. On n'est pas responsable. Et voilà. Comme ça. Ah! Ah! J'avais tellement pas vu d'un coup que ça tombe à côté, non. Mais c'est le fun parce qu'un wok comme ça, tu peux les faire venir très bien. Ça s'en va. Ça, c'est pas long à lire. Si tu veux, on va s'arrêter le temps d'une capsule. On a un Josée, parce qu'il nous fait des capsules santé chaque semaine. OK. Alors, on va aller regarder ça. Cette semaine à la capsule extra, je vous parle du panais. C'est un légume très méconnu qu'on n'ose probablement pas acheter tout le temps. Il est très similaire au navet et se cuit comme le navet ou la carotte au niveau de son temps de cuisson. Cependant, une fois qu'il est coupé, il a tendance à noircir plus rapidement. Donc, petit conseil, gardez-le pour la fin une fois que vous êtes prêts à assembler tous vos légumes et vous le coupez immédiatement et ensuite le faire cuire. C'est une excellente source de potassium et de vitamine A et d'acide folique encore une fois. Au frigo, il a tendance à perdre un peu d'humidité. Donc, enveloppez-le dans un papier absorbant de type Scott towel et mettez-le dans un sac perforé. Il gardera davantage son humidité et sera beaucoup plus savoureux au moment de la cuisson. Alors donc, choisissez le panais comme un de vos choix de légumes et bonne santé. Nous sommes de retour. On a un petit peu de misère avec nos graines de sésame. Elles sont vivantes. Ça fait comme le popcorn, ça saute. C'est vraiment d'une couleur éclatante, comme ton sourire. Tu as fait une introduction. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Le sourire à pleines dents. C'est contagieux. C'est le vol. C'est l'été. Ça, tu fais revenir ça longtemps encore? Oui. On attend que ça soit un petit peu doré, là, parce qu'on voit que c'est pas prêt. Peut-être qu'on a mis un petit peu trop d'huile, là. OK. Les graines, elles aiment ça, par exemple. Oui, mais ça s'en vient. OK. Tranquillement, pas vite. Dis-moi, si je prends un titre au hasard comme ça sur ton album, tu me racontes de quoi ça parle. «Love is all we need ». «Love is all we need », c'est «L'amour est partout ». C'est tous vraiment des chansons d'amour, mais comme on regarde, par exemple, «Jardin Oublier », qui est dédié à l'UNICEF. C'est une chanson d'amour, mais d'amour pour les enfants. Parce que tu étais la porte-parole? Bien, pas nécessairement la porte-parole. J'ai reçu la chanson «Jardin Oublier », puis tout de suite, j'ai pensé aux enfants, puis à l'organisation d'UNICEF, et j'ai décidé de leur offrir, de leur dédier cette chanson-là. Et c'est aussi un texte… C'est un texte magnifique. J'ai reçu le texte avant même d'avoir entendu la chanson, puis quand j'ai écouté la chanson, écoute, c'était… Un coup de cœur. Oh, oui, c'est très émouvant, émotif, puis… Et puis, je disais en introduction que tu avais chanté pour James Bond. Oui, oui. Et puis, c'est là que tu as fait la rencontre de Steve Barakat, tu en disais absolument rien, mais c'est… C'est ça. On se fait attaquer par la graisse de ses âmes. Oui, de Steve Barakat, oui. Puis là, tu as fait un duo avec lui. Avec lui. Mais je l'ai rencontré lors de l'événement «Vue sur borne » à Québec, dans l'introduction qui était faite en tour. C'est là que j'ai fait sa rencontre, et puis la chimie qui… parce que lui, il était avec son père avant, et moi, mon gérant, c'est mon père, il a vu la chimie qu'il avait… Il comprenait. Oui, oui, oui. C'est comme retrouvé dans la relation entre moi et mon père, puis il a décidé de… on a décidé de faire un duo. Donc, ça se retrouve sur ton album et sur le sien aussi? Sur le sien aussi, qui est en Asie. OK. Donc, tu reviens de Corée il n'y a pas tellement longtemps? Oui, j'ai été en Corée pour Noël. Ah. Oui. J'ai eu la chance de… Puis ça s'est bien passé là-bas? Oh, vraiment bien passé. Les gens sont accueillants. C'était une belle grande salle à Séoul, et puis, oh non, j'ai eu la chance d'aller du côté de l'Asie. Et puis, « Here We Are », c'est une balade ou c'est une chanson de France? Oui, c'est une belle balade. C'est la seule chanson en anglais qui se retrouve sur l'album français. Mais j'ai le même qui est sorti en anglais aussi pour mes fans anglophones, et j'ai celui qui est moitié-moitié anglais, moitié français du côté de l'Asie. De toute façon, si les gens veulent en connaître davantage… Il y a mon site internet qui est mis à jour. C'est www.audreemusique.com J'avais le début par cœur. C'est prêt! Wow! C'est prêt. OK. Est-ce qu'il nous reste assez de graines de sésame? Il y en a beaucoup à côté. Il y en a vraiment beaucoup. C'est ça, il faut voir, puis ça commence à être… Oui, à dorer. Oui, à dorer. Ça sent bon, c'est clair. Bon, bien, pendant que tu vas transférer ça, on va aller encore une fois à une courte pause. Parfait. Et jouer de la télé. OK. OK. Bon, on avait dit que pendant la pause, on ferait ça, mais on ne l'a pas faite, finalement? Oui. Là, on le fait. OK. Puis, pendant ce temps-là, on va mettre les vermicelles dans l'eau. Ça va prendre deux minutes. On va refaire venir tous les légumes, le poulet, crevettes, avec les pois mange-tout. Puis, pendant ce temps-là, on met les vermicelles. L'eau commence à venir chaude. Est-ce qu'il faut qu'elle soit très chaude? Bien, c'est comme des pâtes, là. J'imagine que… De toute façon, on peut se tromper bien des poings. Il y en a beaucoup. Oh, c'est ça. Pendant que toi, tu vas mettre ça, là, je vais te faire revenir dans le wok. Oui. Comme ça. Alors, ça, c'est… Bon, la cuisine asiatique, c'est une cuisine que t'aimes, mais si, mettons, un restaurant préféré… J'adore manger santé. J'adore manger santé. Puis, ce qui est sushi, je ne suis pas une grande mangeuse de pâtes, tout ce qui est lourd, là. Non. J'essaie de couper le plus possible pain et pas de patates. Je fais attention à moi, je m'entraîne phare, mais j'adore manger, mais j'adore bien manger. Puis, en Asie, justement, là, j'ai pas vu personne de gros. Personne, personne. Ils mangent, là, c'est sain. Des légumes verts, ça, j'ai tellement bien mangé. Puis, même chez Dunkin' Donuts, j'ai vu des beignes au thé vert. Ah oui? J'ai pas goûté. J'aurais dû goûter. J'aurais dû goûter. Ah? Mais, on dirait que ça… Je ne sais pas. Tout ce qui est asiatique, j'aime ça aussi. Oui, bien, beaucoup de poissons. Oui, oui, oui. Là, je suis en train de me battre avec le sac de vermicelles. Là, c'est… Ça va-tu tout rentrer? OK. On va tout faire rentrer. On va l'avoir. C'est le maximum, par exemple. En tout cas, s'il faut en faire goûter à beaucoup de gens, ils n'en vont pas. Là, je sais pourquoi tu m'as donné la job des vermicelles, hein, parce que c'est pas… Bien, comme ça, on en met un… Attends, je vais aller ici, je pense. Là, il ne faut pas oublier la sauce Maggie. Mais là, d'après moi, le wok est très rempli, un petit peu trop main. C'est pas… Ça, là. Est-ce qu'on y va comme ça, Audrey? Avec… J'ai l'impression que je vais faire une gaffe. J'ai le… J'ai trop… Un peu trop petit. On va le casser. On va les casser. Oui, oui. Comme ça? Oui, oui. En fait, là, ça, c'est juste pour faire le petit… Je suis sûre que je n'ai pas la méthode. C'est juste pour la décoration, là. C'est sûrement pas la méthode. Ah, mon Dieu, j'ai chaud. On a du fun. OK. On ne sait pas si ça va être bon, mais on a du fun. Non. Ah oui, ça va être bon. Oui. Ça marche-tu? Mets-tu un petit peu d'eau? Hum… Ah, ça m'a trop bien. Non, on va mettre ça dans le fond de la sauce. OK. Ça n'apparaîtra même pas. Elle est petit décorée. Ah, mon Dieu. Mais si tu avais un restaurant ici, mettons, ton resto préféré, là. Tu disais, ah, ce soir, je vais manger au resto. Ça me tente de manger. Bien, on est à Terrebonne, puis à côté, le Porto Vino. C'est délicieux. Ma soeur a travaillé là aussi, là. Ta soeur a travaillé partout? Oui, ma soeur, c'est ça. Elle a travaillé partout. Il y a ça, il y a le scoop resto bar à Saint-Esprit qui est délicieux. Puis là, c'est ta mère qui travaille là? Oui, ma mère, puis j'ai déjà travaillé là aussi. Ah oui! Et la recette vient du chef cuisinier du scoop resto bar. Mais pour manger le vrai wok, il faut aller au scoop resto bar de Saint-Esprit. Oui. C'est délicieux. C'est une de leurs spécialités. Moi, quand je vais là, je mange ça, ou une salade mexicaine, ou… Mais le wok, il est rire, il est là. Vous parlez de salade mexicaine, ça me fait penser voyage. Bon, tu es allée en Corée, c'est la première fois que tu es là en Corée? Oui, oui. C'est loin. Ah, c'est longtemps. Ah oui, puis je parlais à ma mère sur Internet, puis avec la webcam, on peut se voir. C'est super aujourd'hui, la technologie. Ma mère se levait à laver son café, puis moi, j'étais brûlée, puis j'allais me coucher. C'est le monde à l'envers. Mais c'est tellement agréable de voyager. Moi, j'adore ça. Puis as-tu des projets pour retourner là bientôt? Oui, bien c'est ça. C'est en négociation. Là, on va voir peut-être au mois de septembre. Parce que tu as comme un vif succès avec la chanson. Oui, bien le duo avec moi et Steve, ça s'est rendu numéro un. Oh, wow. Alors, oui, c'est assez impressionnant quand on voit des noms comme Justin Timberlake, Madonna, U2. On voit tout ça, puis on voit Audrey de Montigny et Steve Barakat, c'est flatteur. Ils prononcent ça comment, Audrey de Montigny, les Asiatiques? Non, ils le prononcent bien quand même. Oui, oui, oui. Ils disent pas le de Montigny, mais ils disent Audrey. Audrey. Très, très vite. Bon, là, ça a l'air un petit peu giblet, mon affaire. Non? Ben, je sais pas, moi, c'est la première fois que tu m'en fais un. Non, non, on va s'en sortir, mais au pire, on ferait du au coq. Oui, c'est ça. Non, non, non. Non, non, non. Plus de sauce. Non, c'est... Oui, il y en a pas mal de... Regarde, si tu veux, pour accompagner ton plat, on va... Ah, c'est bien, mais... Oui, c'est correct. Ben oui. Pour accompagner tout ça, probablement qu'un vin serait excellent. On a une capsule, la capsule du vigneron, donc Sylvain nous suggère quelque chose. Oui, j'aimerais ça savoir quel vin il a l'exemple. OK. Cette semaine, je vous propose un vin d'Alsace. Vous savez qu'en Alsace, il y a plusieurs sortes de cépages, plusieurs sortes de raisins différents. Donc, lorsque-ci, avec la recette, je trouve qu'il convient très bien. Ce serait un give-you-te-raminar 2004. Évidemment, souvent, les gens pensent que ce genre de bouteille-là, c'est des vins allemands. Donc, je vous rappelle que l'Alsace, ça fait partie de la France, au nord-est de la France. Les caractéristiques de ce petit vin d'Alsace-là, c'est que c'est très épicé. Une super belle longueur en bouche. Le nez, évidemment, très exotique. Il y a plein de litchi. Donc, avec la recette, vous allez avoir un malheur. Ce cépage-là ou cette sorte de vin-là est disponible à peu près dans toutes les succursales. C'est facile à trouver. Donc, dans l'équivalent, ce n'est pas de give-you-te-raminar, un Pinot gris ou un Riesling d'Alsace pourrait faire très bien le travail aussi. Audrey, tu n'es pas certaine de la réussite, mais pendant la pause, on a fait le tour. Je suis sûr que ça va être un succès. Un autre petit truc, quand on fait revenir les légumes et tout ça, on peut mettre un petit peu de sucre pour donner un petit goût sucré. Ah oui? Oui, ça aurait été délicieux. Mais là, ça va être bon. Oui, oui, oui. On peut se l'apprêter, hein? Il faut avoir de l'imagination. Oui. Là, je dis poulet, crevette, mais on peut mettre des languettes de bœuf. Du bœuf, oui. On peut mettre du veau, on peut mettre du tofu, ce qu'on veut. On y va dessus pour... Oui, là, on met les vermicelles. Où sont-ils? Ils sont ici. En tout cas. Ça a bien sorti... Là, c'est chaud. Bon, j'avais le souci. Tu trouves ça drôle? C'est pas ton goût? Bien, c'est magnifique. OK. Très bien. Fait que là, il faut bien présenter ça pour que les gens veulent le goûter. Pendant que tu vas monter l'acide, si tu veux bien, moi, je vais aller à la liste des ingrédients. Oui. Donc, voici ce qu'on a besoin pour le wok d'Audrey. Alors, on a besoin d'un piment rouge, deux branches de céleri, des poids-mange-tout, du chou-fleur, du panais, du brocoli. Faire une gaffe, c'est épouvantable. Un oignon. Bien, un demi-oignon, tu dirais. Bien, nous, on en avait un gros. Des crevettes, un peu de poulet, de la sauce Maggi, des graines de sésame, de l'huile d'olive. Oui. Et puis, du riz ou du vermicelle? Oui. Selon le choix qu'on aime, là. Ce qu'on préfère. Ce qu'on a dans nos armoires. C'est ça. Bon. Tu veux... On va faire une belle présentation. En tout cas, on va essayer. Là, on n'a pas de... Bien, j'ai peut-être quelque chose d'un peu plus gros. Ça va bien, comme ça. Bon. Moi, j'ai hâte de voir la réaction des gens en bas. On va avoir une belle réaction. Donc, veux-tu prendre les deux cuillères, peut-être, comme ça, ou une plus grosse ici? Oui. Bonne idée. Non, c'est parfait. C'est un petit tiroir plein, mais... Parfait, parfait. Parfait. On découvre une autre facette de moi. Audrey, pendant que tu fais ça, c'est la fin de l'émission qui approche. Oui. On va descendre bientôt. OK. Alors, on a un partenaire, cette année, la librairie Nincourt, qui t'offre un livre. Ça s'appelle Cuisine épicée, de la collection des Simplissimes. Ah, merci. C'est de la cuisine santé thaïlandaise. Ah, oui! Et puis, on te remet le tablier. Le tablier ici, là. C'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Merci. Nous, on va descendre. Parfait. Oui, oui, vous aimez ça? Oui, c'est super bon. Parfait. Merci. Que de commentaires positifs, Audrey, pour ta recette. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on remercie, évidemment, la famille Thibault du IGA Extra, de Terrebonne, la librairie Nincourt, les promotions, beau look, et bien sûr, le journal La Revue. Un petit peu de frais. Oui, c'est ça. Un petit peu de frais. Mais là, j'ai mangé crévettes. Et ça, c'est bon. Oui! Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est trop de frais avec crévettes, avec une chanson orientale là-dedans qu'il mets un. C'est trop de frais avec une chaussesse orientale là-dedans qu'il met un... C'est que ça c'est assez. Sous-titrage ST' 501